Générique 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 End of Nations est un jeu de stratégie en temps réel ou RTS, massivement multijoueur, un mélange de genres qui avait attisé notre curiosité à l'époque de son annonce. Une curiosité à moitié assouvie lorsque nous les avions rencontrés une première fois à San Francisco, en octobre 2010. Et c'est à Londres, il y a quelques semaines, que l'occasion de les revoir s'est présentée. Une rencontre avec Chris Rubior, le Lead Designer, qui nous a permis d'observer l'avancement du projet et d'en savoir un peu plus sur ce titre, au genre hybride définitivement intéressant. La dernière fois que No Life a vu le jeu, nous avons passé beaucoup de revisions, nous avons pris des revisions en tant que j'ai regardé le jeu. Et comme le design team et Shrine, nous allions à la réalisation, nous devons faire un grand RTS, au premier et au premier. donc, nous avons revisé la plupart des unités que les joueurs peuvent collecter dans le jeu. Nous avons fait un joueur de joueur de faction, qui était plus familier pour les joueurs. Donc, GDI Nod ou Terran Protoss sont bons exemples, permettant de nous donner un meilleur, un joueur de gameplay pour les joueurs. Et ensuite, nous avons regardé les MMOs components de la jeu, ce qu'il fait en RTS. Nous voulions construire une grande expérience, quelque chose qui n'a pas été fait en RTS. Donc, le jeu est composé de PVP, vous pouvez avoir 25, 25, 50 plus joueurs, en plus de joueurs. et nous avons créé des éléments de l'Element, comme la persistance, l'itemisation, le progression. Et nous avons pensé que ces compulsion loops étaient important à faire une bonne expérience pour l'online. Parce que, bien, si vous pouvez jouer sur l'online, vous avez une bonne expérience de l'online, mais c'est tout fait au niveau de l'online. Donc, vous allez enregistrer à l'online, vos units sont là, vous êtes au niveau 20, et, vous allez enregistrer à l'online. Vous pouvez collecter plus de plus de mod, qui est notre itemisation component, qui peuvent être placés dans chaque unit, et vous avez été en train de l'online. Vous avez aussi, en tant que joueur, nous avons travaillé notre système, notre projet de création, pour qu'il y ait unloque de nouvelles technologies, et que vous devenez plus en plus de plus de plus. Vous pouvez également customiser votre arsenal que vous avez collecté avec une différentes différentes skins, vous avez aussi pu ajouter des achievements. Donc, nous avons décidé de refiner ce jeu sur ce que c'est qu'il serait C'est une expérience améliorée pour les gamers RTS. Des améliorations de l'aspect MMO donc, supportées par un background plutôt riche, comme nous le rappelle Chris. L'End of Nations a lieu environ 50 ans dans le futur. Le monde est économiquement et politiquement collapse. C'est en ruin. Sur les ashes vient cette faction, cette ordre de nations, comme on le appelle. C'est comme l'Union. Avec le monde en chaos, ils ont essayé d'imposer leur version de la paix. Et ce n'était pas à l'aise comme tout le monde était aimé. C'était plutôt un régime, si vous voulez. Et ils ont appris le monde encore plus à ses pieds. Mais heureusement, il y avait des gouvernements de la paix. Et ils ont formé leurs propres coalitions ou leurs propres factions. Une des propres factions s'appelle la Liberation Front. C'est une faction construite autour de la force brute, des tankes, des armes, des nukes et des technologiques. C'est une autre faction qui s'est tombé dans le chaos. C'est le Shadow Revolution. Et ces gens sont des ordres de nations. Donc, quand ils s'entendent de l'Ordre de Nations, ils ont perdu beaucoup de technologie de l'Ordre de Nations. Donc, ils ont des armes de l'Ordre de Nations. comme la technologie de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre. Et une variété d'autres armes qui permettent de les faire offrir des têtes de tirer et de rouler. Et ce qui fait les deux factions que les joueurs peuvent choisir très uniques dans leurs styles de jeu. Chris Rubior n'en est pas à son premier RTS. Le lead designer du studio Petroglyph ayant déjà travaillé sur des séries comme Common & Conquer par exemple. Une solide expérience donc qu'il a certainement aidé pour End of Nations. J'ai travaillé sur RTS Games depuis environ 15 ans. C'est un très long temps. En aider à développer End of Nations, c'était très important. C'est-à-dire, comprendre les fondamentales fondamentales de RTS. Ce sont-à-dire que les joueurs de l'Ordre de l'Ordre et ce sont les joueurs de l'Ordre de l'Ordre. Comment les joueurs interactives en combat et en ce qui vous intéresse. Le patrimoine de l'Ordre de l'Ordre Le RTS composé de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre. C'est que les joueurs jouent dans l'Ordre et les jouent de l'Ordre, les joueurs jouent bien, ils ont sentent l'ỏler, ils sont superés ! Ils sont très fortes et ils ont une stratégie. stratégies pour eux. C'était donc très important. La série Command & Conquer a aidé très fortement en assurant que ce que nous faisons aujourd'hui serait un grand succès. De par son genre hybride, End of Nations a posé plus d'un problème aux développeurs, surtout d'un point de vue technique. Des challenges que les équipes de Petroglyph ont dû relever, même si cela n'a pas toujours été facile. La plus grande erreur que nous avons dû atteindre, surtout en RTS, c'était le persiste, massive component. Les jeux de RTS sont techniquement plus compliqués sur le back-end que beaucoup d'autres jeux. Il y a beaucoup de pathfinding qui se passe avec unités et calculatifs. Donc, être capable de deliverer un client-server-based RTS, dont il y a seulement un peu, mais à un grand niveau, c'était un grand challenge pour la co-team qu'ils ont dû défendre. Et je crois qu'on a réussi. En addition, il y a de nouvelles manières pour la coopérative, pour les joueurs jouer le jeu. Donc, c'est qu'il y a de tous les joueurs, qu'il y a de tous les joueurs, qu'il y a de tous les joueurs, qu'il y a de tous les joueurs en Petroglyph a dû trouver différentes manières de jouer les maps. Donc, nous avons dû rompre la traditionnelle RTS-design molde que nous avons dans notre tête, pour créer ces expériences. Et quand je dis ces scénarios, c'est que vous vous pouvez venir en, disons, à une four-player group, en délivre des objectifs qui nécessitent l'équipe de partage et travailler comme une équipe de co-team, pour réussir les objectifs simultanément. Et puis, puis, les joueurs ensemble et séparer les joueurs. Donc, nous avons ces différentes manières de jouer en RTS, ou des manières que, comme une coopérative, de jouer en RTS. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Quant à nous, on continue bien évidemment de vous tenir informés sur ce titre, qu'il y a de tous les joueurs. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Quant à nous, on continue bien évidemment de vous tenir informés sur ce titre, qui devrait normalement sortir cette année sur PC.